Des serpents. Il fallait que ce soit des serpents. Bonsoir à tous. Pour ce dernier épisode de notre série, je vous conseille d'éloigner les âmes sensibles car je vais vous parler d'animaux qui sont en général peu aimés du grand public. Suivez-moi, ça se passe derrière cette porte. Devinez quels animaux ce jeune homme observe avec autant d'intérêt. Des jeunes chiens, des chatons, pourquoi pas des lapins nains ? Non, perdus. Dimitri, lui, ne s'enflamme que pour les créatures à sang-froid. Sa dernière acquisition, un couple de caïmans nains, en est un bon exemple. Ils viennent compléter une collection déjà fournie de serpents, lézards et autres grenouilles. Mais la passion n'empêche pas la raison. Il y a 10 ans, il n'a pas démarré son élevage sans précaution. J'ai passé beaucoup de temps sur internet, j'ai discuté avec beaucoup d'éleveurs. Je me suis vraiment blindé en connaissance avant de me lancer dans l'élevage. Je ne voulais pas faire n'importe quoi. Je ne voulais pas aussi investir de l'argent si c'est pour que deux semaines après, j'ai l'animal qui meurt ou ce genre de choses. Je voulais vraiment faire les choses comme il faut. Autre pièce maîtresse de sa collection, ce boa constructeur de 2,50 m. Quand d'autres s'enfuiraient en courant, Dimitri prend un plaisir quasi sensuel à le manipuler. L'aspect, c'est sûr que ça peut paraître un peu bizarre, mais au toucher, c'est quand même assez agréable. C'est assez doux et on sent quand même le muscle de l'animal. On voit le boa, là, au niveau de ma main, on voit qu'il me serre. On sent qu'il a de la force. On le voit, il est vraiment super. Il a vraiment une coloris vraiment magnifique, même au niveau de la queue et des dessins bien dessinés. Traité le mal par le mal, notre éleveur l'assure, après information, la répulsion peut devenir admiration. Par des salons pédagogiques, on peut en apprendre un peu plus sur les serpents. Et on arrive aussi à soigner certaines personnes qui étaient phobiques à la base, que j'ai vues maintenant élever des pythons réjus. L'herpétologie est la science qui étudie les reptiles et les amphibiens. Depuis plusieurs années, on assiste à un intérêt croissant pour les dendrobates, ces petites grenouilles qui vivent en forêt amazonienne. Évidemment, on ne peut pas parler ici d'animaux de compagnie. On n'a aucun contact. On est vraiment sur un sens d'observation total. On ne peut pas manipuler ce genre de choses. C'est des animaux qui sont assez craintifs. Par contre, il existe quand même un panel de coloration chez les dendrobates qui est quand même, on va dire, unique dans son genre. Donc les gens aiment vraiment avoir de la couleur dans le salon. Et je pense que les dendrobates sont vraiment les animaux adéquats. Dimitri entretient d'autres locataires. Des migales, elles ont huit pattes, des poils urticants et se nourrissent d'insectes, d'oiseaux et de petits mammifères. Les femelles s'autorisent même de temps en temps un petit supplément. Moi, ce qui me plaît chez les migales, c'est principalement l'anatomie. Le mode de vie qui est quand même assez particulier, notamment pour l'accouplement. On a quand même, dans 80% des cas, les femelles qui dévorent les mâles. Et aussi, une espérance de vie qui est beaucoup plus longue chez les femelles que chez les mâles. Et on est aussi, sur certaines migales, vraiment sur un panel de couleurs vraiment exceptionnel. Dimitri était gendarme, mais sa passion pour les reptiles l'a emporté. Depuis novembre dernier, il a ouvert une boutique spécialisée à Grandvilliers avant un déménagement à Beauvais dans des locaux beaucoup plus importants.